Anne Franck naît en 1929, l'année de la crise économique. Elle part avec sa famille, elle fuit l'Allemagne au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Elle arrive aux Pays-Bas puisque les Franck n'arrivent pas, elles ne réussissent pas à émigrer ailleurs. Il y a toute la question de l'afflux des réfugiés du départ, des questions qui interpellent peut-être par rapport au titre de l'exposition qui s'appelle Anne Franck, une histoire d'aujourd'hui. Il s'agit bien de voir en quoi cette histoire nous sert à nous repérer au présent. Les Franck vivent tranquillement, ils sont obligés de se cacher en 1942 au moment où la Shoah bat son plein en Europe de l'Ouest suite à une convocation de Margot. Et ainsi de suite, chaque étape du parcours est jalonnée d'une histoire qui fait que les Franck sont obligés de réagir au contexte historique dans lequel ils vivent. Et cette réclusion qui la contraint au silence durant la journée, puisqu'il y a des ouvriers qui travaillent dans notre prise en dessous et que les clandestins se doivent d'être discrets, la pousse à lire et la pousse à écrire puisqu'elle n'a pas grand-chose de mieux à faire. Et cette écriture va se transformer, effectivement au début comme pour témoigner de ce huis clos, comme vous le disiez, mais aussi à la fin par une véritable pensée très forte où Anne pense le monde et révoltée. Quelque part, elle sait ce qui se passe à l'extérieur et peut-être ce qui la menace à défaut de ce qui l'attend. Et elle a une pensée extrêmement lucide et extrêmement mature pour son âge. Cette exposition est destinée aux jeunes, avant tout, à partir de 10 ans et aux adolescents, évidemment, ensuite à tout public. L'idée, c'est de réinscrire l'histoire d'Anne Franck dans le contexte historique dans lequel elle a vécu. Cette exposition est destinée aux jeunes, avant tout, à partir de 10 ans et aux adolescents, évidemment, ensuite à tout public. L'idée, c'est de réinscrire l'histoire d'Anne Franck dans le contexte historique dans lequel elle a vécu.